Alors que ce jeudi 21 juillet, les députés ont approuvé le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% pendant un an, ainsi qu'une revalorisation de 3,5% des aides personnalisées au logement, il ressort du travail de lobbying de la FNAIM que l'équilibre locataire-propriétaire est un travail de l'ombre mais essentiel. C'est dans les discussions à l'Assemblée nationale sur le projet de loi pouvoir d'achat que ceci transparaît à mon sens. Le propos de la FNAIM, appuyé par exemple par le député Thibaut Bazin, a été en effet de rappeler sans faiblir que la préservation du pouvoir d'achat des locataires ne doit pas conduire à dissuader les bailleurs de procéder à la rénovation énergétique de leur logement. Et on sait que le compte à rebours de la rénovation énergétique se mettra très bientôt en action, alors même déjà que bon nombre de questions pratiques ne trouvent aucune réponse pour le moment. La recherche de l'équilibre est donc cruciale. Équilibre entre locataires et propriétaires encore, la même FNAIM a alerté les sénateurs sur l'amendement du groupe La France Insoumise sur les compléments de loyer. Le texte entend délimiter dans la loi les possibilités d'application des compléments de loyer, aujourd'hui librement définies par les propriétaires, qui louent un logement soumis à l'encadrement des loyers. Aujourd'hui et au final, c'est la jurisprudence qui, au cas par cas, construit la définition des compléments de loyer. Ce n'est pas un mauvais point, car tous les juristes savent à quel point un texte de loi trop précis engendre dans la pratique des incongruités. Les sénateurs verront donc peut-être dans la question des compléments de loyer, matière à réfléchir sur d'abord le nécessaire rapport économique entre locataires et propriétaires, mais aussi sur le subtil équilibre entre la loi et la jurisprudence, subtil équilibre qui est propre à préserver les intérêts de tous les citoyens français. Et je suis certaine que la FNAIM nous informera très vite de son travail d'influence sur la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501